Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 novembre. Ok, 9 dp. Le 9 dp c'est l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine. Alors, 9 dp c'est une carte de stress. Je suis stressée avec le 9 dp, ouais je suis stressée. J'ai des peurs, j'ai de l'anxiété, j'ai du stress. C'est trop... On s'emprisonne dans l'anxiété avec la carte du 9 dp. Oui, complètement, ouais. Peut-être que certains scorpions cette semaine vont avoir besoin de faire un break pour soulager leurs inquiétudes et leurs angoisses. Parce qu'en étant trop inquiets, trop angoissés, on épuise son énergie. Voyez ? Ouais. Le 9 dp dit il faut retrouver des pensées positives. Il faut être dans l'espoir. Voyez ? Complètement. On doit sortir d'une sorte de spirale anxiogène et retrouver la lumière avec la carte du 9 dp. On doit se retrouver, calmer un esprit beaucoup trop anxieux. Retrouver, s'apaiser. Quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse en cette semaine les scorpions. On va regarder. Scorpion. Hop. Scorpion. Allez, je vais prendre. La reine d'épée. L'étoile. Le 5 de coupe. Hop. J'avais pas vu qu'elle avait été retournée, celle-là. Le 3 de coupe. Il y en a combien ? Non, il y en a trop. Allez, encore 2 cartes pour les scorpions. 4 de peintages, 6 de coupe. Valet de coupe, tiens donc. Nouvelle personne, valet de coupe, ouais, ça peut. Après, ça peut être une nouvelle attitude. Comme nous étions en train de parler, qu'on était trop, que vous étiez trop stressés et trop angoissés. Avec le valet de coupe, on peut, oui, effectivement, ça peut nous parler d'une nouvelle attitude. En tout cas, d'une nouvelle situation. On commence avec la reine d'épée et avec la carte de l'étoile. Il est possible que certains scorpions se sentent délaissés. J'ai envie de le dire comme ça tout de suite maintenant. On peut se sentir un peu délaissés. À part ça, la reine d'épée, elle est intelligente. La reine d'épée, elle est intelligente. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée, elle est ferme. La reine d'épée, elle perd sa jour des situations. Elle perd sa jour les personnes, les motivations des autres. Ces émotions ne viennent pas troubler son raisonnement. Donc, je pense que vous allez devoir faire face, les scorpions, cette semaine à une problématique. Oui, faire face à un problème et on doit trouver la voie vers la solution. Mais pour faire face à ce problème qui vous stresse, pour trouver la solution, vous devez laisser la compassion et l'empathie de côté. Vous ne devez pas laisser vos sentiments troubler votre réflexion. Vous devez être très analytique. Vous devez faire preuve d'esprit critique. Vous voyez ? Oui, complètement. Et avec la carte de l'étoile, vous devez aussi, j'ai envie de vous dire, comment je vais le dire ? Ne pas être dans la perte d'espoir ou dans le pessimisme. Il y a peut-être une situation qui est compliquée, qui est difficile, effectivement. Mais l'étoile, elle vous invite à voir les choses de manière positive, à retrouver la foi dans la vie. Complètement. Oui. À lâcher peut-être un côté pessimiste de vous-même. Peut-être à ne pas ruminer le passé. Mais en tout cas, il y a un choix que vous faites avec la reine d'épée. Et ce choix doit vous permettre d'avancer dans l'espoir. Ok. Ce que vous voulez, vous ? Eh bien, vous, vous voulez le 5 de coupe. Donc, vous voulez faire le deuil de quelque chose avec cette carte du 5 de coupe. Peut-être que vous voulez rompre avec une situation, une relation, un travail, sortir de problèmes sentimentaux ou autres. Vous voyez ? Mais avec le 5 de coupe, effectivement, on veut faire le deuil d'une relation, d'une situation, d'un travail, de son passé pour passer à l'étape suivante. Et vous voulez passer à l'étape suivante. On ne veut plus rester empêtré, enlisé dans quelque chose. On n'en a plus envie. On veut passer à autre chose. Votre défi, c'est le 3 de coupe. Les obstacles, le défi, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ici, peut nous parler d'être seul, peut nous parler d'indépendance. Oui, pourquoi pas ? Après, ça peut être certaines personnes qui vous aident, qui vous soutiennent. On peut parler de triangulaire, aussi, avec le 3 de coupe, ici. Ah, ben oui. Pourquoi pas ? On peut parler de triangulaire. Oui. Il est possible que certains scorpions aient besoin de solitude pour se sentir mieux. Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est le 4 de pentacle. Tiens donc, le 4 de pentacle vous aide. D'arrêter de vous accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. Pourquoi pas ? J'ai l'impression qu'on va régler des comptes, moi. J'ai envie de le dire. Il peut y avoir un petit règlement de compte, comme ça. Ouais. Je règle mes comptes avec toi, là, une bonne fois pour toutes. Et puis, je te garantis que si je suis dans l'énergie de la reine d'épée, ça va failleter. Vous voyez ? Ah oui. Complètement. Parce que le 4 de pentacle ici, effectivement, je pense que ce qui vous aide, c'est d'arrêter de vous accrocher à une situation, à quelqu'un, à quelque chose. Ça peut être aussi le fait de vous protéger de quelqu'un ou de quelque chose. On va continuer. L'issue de la guidance, c'est la carte, c'est l'énergie du 6 de coupe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est déloyal, là, les scorpions. Je pense qu'il y a quelqu'un, là, qui n'est pas... Non. Pas une bonne personne. Bref. Ce n'est pas ce qui manque. Alors, le 6 de coupe, effectivement, peut parler de passé. Peut parler de famille. Peut parler d'enfance, de nostalgie. Oui, 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 oui. Mais j'aime bien dire avec le 6 de coupe qu'on peut être... Il est possible qu'on mette fin à... Il est possible que vous mettiez fin à un lien... Comment je vais le dire ? Ça peut parler d'un lien qui était durable. C'est-à-dire qu'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, un travail dans lequel vous êtes depuis longtemps, il est possible que vous deviez y mettre fin. Parce que le 6 de coupe, ben oui, ça peut être... Je stagne, je n'arrive pas à progresser, je suis coincée dans cette relation, je suis coincée dans ce boulot, je suis coincée dans ce passé. Il faut que je coupe ce cordon. Il faut que je coupe quelque chose. en lien avec mon passé ou avec quelque chose qui a duré depuis... qui dure depuis longtemps. Mais on recouvre des cartes. Et ce n'est pas évident. Je recouvre le 9 d'épée. Tiens donc, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Le balai de bâton. Le balai de bâton. Est-ce que vous apprenez un truc désagréable ? Il y a quelque chose qui peut vous amener... On peut être dans la désillusion. Peut-être par rapport à quelqu'un. Peut-être par rapport à quelqu'un avec cette carte du balai de bâton. Ou alors, autre possibilité. Est-ce qu'il me donne envie d'en mettre une autre ? C'est que le balai de bâton, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau commencement. Ouais. C'est ce nouveau commencement qui vous stresse comme ça, qui vous angoisse comme ça. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pu être... On est déçu de quelqu'un. J'ai plutôt l'impression que ça... Mais je vais en mettre une. Après, bien évidemment, le balai de bâton, c'est aussi cette envie de changement. On a envie de liberté. On a envie de changement. Alors, ça peut faire peur, ce changement, et reprendre une liberté. Parce qu'on peut vouloir prendre un nouveau départ, mais on ne sait pas trop ce que ça va pouvoir donner. Donc, ça fait un peu peur. J'en remets une. Ouais, non, mais... Ah, tiens donc ! Hum... C'est pas intéressant, ça ? J'ai la mort inversée. J'ai la mort inversée. OK. Je vais me calmer. Alors, j'ai le chariot et j'ai la mort inversée. J'ai envie de parler de la mort inversée tout de suite. Pourquoi ? Parce que quand la mort est inversée, on résiste à un changement. On résiste à un changement parce qu'il fait peur. Ouais, c'est une possibilité. Pourquoi pas ? Ouais, le changement, il peut faire peur. C'est peut-être ce qui vous angoisse. On a envie de changement avec le balai de bâton. Je pense que c'est ça. Je pense que vous avez envie de changement avec le balai de bâton. Il y a peut-être une possibilité par rapport à une nouvelle personne ou quelque chose d'une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité de faire ce changement. mais ça peut être compliqué. Les changements, parfois, ils interviennent dans la douleur. Il ne faut pas refuser qu'un changement se produise. Vous voyez ? Oui. Oui. Parce que plus on refuse d'accepter des transformations qui sont inéluctables, plus on est dans l'état d'une œuvre d'épée. Plus on est stressé. On s'en rend malade. Il y a quelque chose qui a une fin avec la mort. Il faut... Alors, on ne doit pas s'enfermer dans le passé. Autrement, c'est impossible d'évoluer. Vous voyez ? Plus on reste dans le refus d'accepter les changements, plus c'est difficile. Et ouais, complètement. Et je dis ça parce que la mort est inversée. Ça n'était pas inversé, voilà. Mais il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui se termine. En plus, on a le 5 de coupe, donc vous voulez que ça se finisse quelque part. Le chariot. Le chariot. Effectivement, il y a des luttes intérieures et des inquiétudes. Mais pour moi, avec le chariot, il y a quand même... il y a une sorte de victoire. C'est-à-dire que on fait preuve de courage, de détermination et on surmonte des obstacles mentaux ou des peurs. Vous progressez. Avec la carte du chariot, on progresse, quoi qu'il en soit. Oui. On prend les choses en main. Même si ça inquiète. J'ai envie de le dire comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que... Peut-être... J'ai envie de le dire que certains scorpions attendent le bon moment. Peut-être. Pas pour passer à l'action, pour faire des choix, pour partir peut-être. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Partir d'un travail ou partir d'une relation. Je recouvre la reine d'épée et l'étoile. 8 de bâton. 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de... C'est une carte de... de rapidité. C'est une carte de mouvement. S'il y a quelque chose qui... Il y a peut-être quelque chose qui a traîné. Il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes déçus parce que quelque chose n'avance pas. Quelque chose a traîné. Mais pour moi, ça ne va plus être le cas. Avec la carte... Avec cette carte du 8 de bâton. Ben, non. Après, vous pouvez recevoir aussi... Ben, une... Ça peut être des communications. Ça peut parler de nouvelles que l'on reçoit. Il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte de l'aide aussi. J'ai quand même envie de le dire. C'est possible que quelqu'un vous apporte de l'aide. Peut-être une femme. Je dis ça parce qu'on a la reine d'épée. Mais bon. Voilà. Je recouvre le 5 de coupe. Ah là 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 là. Ouais. Ben, on a la lune. Eh ben, dis donc. C'est ce que vous voulez. Ici. 5 de coupe et la carte de la lune. C'est ce que vous voulez. Donc, le 5 de coupe, effectivement, c'est la carte du deuil. Je pense que vous voulez... Je pense que vous souhaitez sortir de vos incertitudes. Vous voyez. Ouais. Oui, il y a des angoisses. Oui, il y a des peurs. Je pense que vous voulez sortir de vos incertitudes. Vous voulez sortir de vos angoisses. Vous voulez sortir de vos peurs. Vous voulez résoudre des choses. Vous voulez... Ah oui, oui, mais complètement quoi. Ah oui, oui. C'est son... Avec la lune, elle nous incite à nous reconnecter et à suivre notre intuition. Voyez. OK. On recouvre le 3 de coupe. Après, je vais dire autre chose. Oh, le vilain. Ah oui, le cavalier de coupe, quand il sort dans le défi, dans l'obstacle, c'est le vilain. Ah, mais clairement. Ah ben, je veux pas dire... Ah oui. Ou la vilaine. Adapté en genre. Mais c'est l'un des deux. J'avais envie de dire... Oh, j'avais envie de dire autre chose aussi. Parce que j'ai le chariot et j'ai la lune. Donc, effectivement, certains scorpions, peut-être, sont extrêmement préoccupés par rapport à quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Oui. Pourquoi vous avez tous ces doutes ? Vous devez peut-être envisager les choses avec un peu plus d'objectivité, les scorpions. Je pense que vous vous inquiétez inutilement. Mais bon. Envisagez les choses avec un peu plus d'objectivité. Parce qu'avec le 9 d'épée, on n'est pas objectif. Non, on ne l'est pas. Ah ben non. On se laisse manger par la peur. Donc, on ne peut pas être objectif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur. Mais il ne faut pas que ça bloque. Cavalier de coupe ? Trois de coupe ? Dans le défi ? Oh là là ! Bon. Ben, moi, le cavalier de coupe ici. Alors oui, ça peut être le fait de suivre vos envies et de suivre vos désirs. Mais moi, je pense qu'il y a des scorpions qui ont affaire à quelqu'un qui est immature. Oui. Oui. Complètement. Oui. Parfois, si c'est vous le cavalier de coupe, parfois on a du mal à voir des choses. On n'a pas envie de voir des choses. J'ai quand même envie de le dire. Oui. Mais, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui se comporte de manière illogique et j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous dont il faut vous méfier. Les scorpions. Oui. Oui. Il y a quelque chose peut-être qui avait l'air sympa mais en fin de compte, c'est super décevant. Le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui fait du charme, qui séduit, qui manipule. Trois de coupe. Je parlais tout à l'heure d'une triangulaire. C'est une possibilité. Peut-être qu'il faut que vous soyez réalistes. Vous êtes dans une triangulaire. Parce que parfois, on ne le sait pas. Ah non, parfois, on ne le sait pas. Mais bon, ce n'est pas une guidance sentimentale adaptée à votre situation. Après, si ça ne vous parle pas du tout ce que je viens de dire, effectivement, le cavalier de coupe vous encourage à suivre vos envies, vos rêves, vos désirs. Voilà. Quand même, le dire au passage. Ok. On va recouvrir le 4 de pentacle. C'est ce qui vous aide ici. Donc, ah ouais, 4 de pentacle et 9 de pentacle, ça vous aide. Pour moi, il y a un truc relativement sympa, je vais dire, dans le domaine des affaires. avec le 4 de pentacle et le 9 de pentacle quand même. Après, bien évidemment, le 9 de pentacle, c'est une carte de liberté comme le valet de bâton. C'est une carte d'indépendance. La carte du 9 de pentacle, oui. c'est le fait de vivre c'est le fait de vivre comme on souhaite vivre la carte du 9 de pentacle. Je pense qu'il y a, pour certains scorpions, quelque chose à balayer de votre vie. Peut-être que vous vous sentez coincé, c'est peut-être le financier qui vous coince, c'est une possibilité aussi, c'est peut-être le financier qui vous stresse, pourquoi pas. mais ça me fait penser quand même à la sécurité, à la stabilité financière, le 4 de pentacle et le 9 de pentacle, bien évidemment. Mais je pense que vous devez évacuer, ce qui vous êtes, c'est d'évacuer de votre vie ce qui ne vous sert pas et d'arrêter de vous y accrocher. Vous voyez ? Oui, on fait un grand ménage. Et oui. Ok. D'abord, on recouvre le 6 de coupe. Ça fait deux fois que je le vois, celui-là. Ça fait deux fois que je vois l'as de pentacle. L'as de pentacle, donc 9 de coupe, et l'as de pentacle qui parle de réussite après des difficultés ici pour moi. Alors ça peut être une promotion pour certains scorpions si certains scorpions attendent une promotion, mais c'est une réussite après des difficultés. Et on a le 9 de coupe qui parle de satisfaction et de contentement. De toute façon, pour moi, il y a une sorte, alors je vais dire, pour moi, dans cette guidance pour certains scorpions, il y a une rupture qui est irréversible. 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Pour moi, il y a une rupture qui est irréversible. Encore une fois, parce que c'est, par rapport au passé, un truc qui dure depuis longtemps, peu importe. Mais il y a quand même une réussite. Après ça, après ces difficultés, vous allez vers une réussite. Je vais en mettre une pour confirmer. Avec le 6 de coupe et le 9 de coupe. Je vais en mettre une pour confirmer. Mais je vous dis, l'as de Pentax, ça fait deux fois ou trois fois que je le vois. Donc je pense qu'il y a quelque chose de... On retrouve de la joie d'un livre comme ça. Ouais ! Bah ouais ! Bah tiens ! Bah vas-y, gaiement ! Mais oui, parce que je m'en vais. Je m'en vais. Je quitte cette situation qui dure depuis longtemps. Je coupe avec mon passé. Je coupe avec je ne sais pas quoi, avec je ne sais pas qui. Et je m'en vais. C'est ça. On a deux cartes de départ, enfin de départ, de transition. Le 8 de coupe et le 6 d'épée. Ça ne peut pas être plus clair. Oui ? Avec le 8 de coupe, je suis dans une situation qui ne me convient plus du tout. J'en ai à ras-le-bol. Il y a des remises en question, que ce soit pour un couple ou dans votre travail. Peu importe. Il y a des remises en question. Il y a une période de transition. Vous voyez ? Complètement. Ouais, il y a une période de transition. Peut-être qu'on fait face à quelque chose de déplaisant. c'est possible. J'apprends un truc. C'est un exemple. Alors quand je dis j'apprends un truc, ce n'est pas un truc, après ça dépend, chacun le prend. Voilà, mais par exemple, j'apprends qu'on m'a trompé, j'apprends qu'on m'a trahi, j'apprends qu'on parle dans mon dos, peut-être au travail. Vous voyez ? Il y a plusieurs possibilités. De toute façon, mais pour moi, effectivement, l'issue de la guidance, c'est le fait de quitter une situation, de se désengager, de partir, de refuser de s'investir plus dans une situation ou dans une autre et d'aller chercher son bonheur ailleurs. Vous quittez une situation difficile, les scorpions, en cette semaine. Vous avez la possibilité de quitter une situation difficile en cette semaine, de passer à autre chose, 5 de coupe, d'avancer, 8 de coupe, d'aller vers quelque chose de mieux, 6 d'épée. c'est complètement ça. Il y a trop d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. J'en ai ras-le-bol, je suis déçue. Ça me fait peut-être peur, pourquoi pas ? Mais je préfère prendre mes distances, arrêter, me désengager de la situation, refuser de m'y investir, peu importe. C'est ça, le 8 de coupe. Parce qu'effectivement, il y a une sorte d'attachement émotionnel. Vous voyez, 6 de coupe, 8 de coupe, ça symbolise l'attachement émotionnel qu'on entretient avec des personnes, avec des événements qui ont marqué notre vie. Ça peut être des... Bien évidemment, ça peut être des parents, ça peut être des personnes qu'on a aimées, des proches. Peu importe. Peu importe. Mais là maintenant, vous souhaitez, c'est comme si certains scorpions souhaitaient ou pouvaient vivre leur vie libérée. Peut-être des attentes des autres. Parfois, les autres, ils attendent des choses de nous. Peu importe. Mais c'est vraiment le fait de pouvoir vivre sa vie libérée de quelqu'un ou de quelque chose. C'est à vous d'adapter, pardon, c'est à vous d'adapter à votre situation. C'est peut-être un moment où vous essayez de sortir d'une situation et puis j'y arrive pas parce que c'est compliqué, parce que ça me fait peur, parce que financièrement, j'ai peur de ne pas m'en sortir. Il y a plusieurs possibilités. Mais il y a quelque chose que vous devez maintenant quitter. 8 de coupe, j'abandonne ce que je sais, j'abandonne ce que je connais et je vais vers de nouvelles expériences. Valet de bâton. ça me semble ouais compliqué, difficile. Ouais, ça me semble compliqué, difficile. Mais, mais voilà quoi. Même si c'est compliqué, difficile, vous cherchez autre chose. c'est comme si vous deviez, vous aviez envie d'autre chose. Voyez. J'ai plus envie de me contenter de ce que j'ai là maintenant. Non, j'ai envie d'autre chose. Je veux quelque chose de plus satisfaisant. Je veux quelque chose de plus profond. C'est le 9 d'épée, les scorpions. Oh, ben j'ai tout repris, moi. C'est le 9 d'épée, les scorpions. C'est le 9 d'épée. Ouais, c'est stressé. Ouais, ben oui, ben oui, ben oui, j'ai peur, je suis stressée, j'angoisse. Bien évidemment. Mais, je le répète, il y a le chariot et il y a le valet de bâton. Donc, pour moi, il y a quand même une victoire. Vous avancez. Il y a une victoire sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos anxiènes, angoisses, peu importe. Mais, pour moi, vous avez clairement la possibilité d'avancer les scorpions en cette semaine, de vous libérer, d'aller vers quelque chose de nouveau, peu importe. Voyez, parce que vous êtes déterminé et courageux. Complètement. Pour moi, vous progressez, quoi qu'il en soit. Une période de victoire, quoi qu'il en soit. Malgré vos inquiétudes et vos peurs, il y a une période de victoire. voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.